Alors on est reparti, on est reparti pour l'enchaînement YouTube aussi les gars, on est à 10 left d'un Winamax series 100€, on a un bon stack, on est deuxième en stack, pour l'instant le temps se passe bien, je vais vous réafficher, palissa, et les price pool, comme ça vous avez tout, ici je vais fold, et ouais on est à 3 éliminés de la TF, j'espère que ça va continuer, pour l'instant c'est vraiment un kiff les frérots, bon, vraiment un gros gros kiff, on a eu des petites péripéties, dans la petite session de l'envers d'avant, et on sent ça, et sur le côté là j'ai encore le 20 balle Colossum, on verra ce qu'on fait avec ça, allez let's go les bros, pour le 20 balle je vais quand même pas me focus, donc on a la table ici, on a la deuxième table du tournoi ici, comme ça on suit ce qui se passe, ah oui c'est la story en stack que je voulais mettre, sur ma petite paire d'asses craquées, par contre j'ai mal filmé, c'est une horreur, c'est un enfer, on va modifier ça, la pression ici, de Sandra, et encore merci pour tous les goûts d'aide dans le chat les gars, on va modifier ça, on va changer la course, on vaholderir Ça ? on va modifier ça, il naut est fou, alors on remercie pour tout mon verk consecutif, ça organise uneALLY school, çaалось mieux, le premier c'est Milos il n'y a pas vraiment de très très short ici le plus short c'est lui le premier B killer le 20 balles les gars je ne le check pas du tout à côté c'est une catastrophe si je me qualifie pour le day 2 on est à 50 lèvres du day 2 c'est magnifique mais qu'est-ce que je ne suis pas focus sur ce tournoi alors j'ai mis un petit story insta je suis content je me force à animer sur insta il faut essayer de mettre de plus en plus les mains et tout je ne le fais pas si souvent en vrai mais je trouve ça sympa quand pire qu'elle amuse elle le fait ok j'ai pas vu les coups on va se concentrer du coup maintenant pour l'instant pas de main jouable je trouve salut Jerem salut à tous ceux qui ont joué les gars j'espère qu'on passe un bon moment avec moi allez là les deux là trois éliminés ça peut être long et si je vais fold pour light ce sera un call si ça vient à moi les stacks sont bien équilibrés il a dû doubler le jockeys contre Harry j'ai pas vu ce qui s'est passé c'est pas focus 3,2 ce sera un open ça vient à moi je vais attendre un peu quand même je vais toujours laisser un petit temps pas faire penser que ma relance elle est automatique ça passe direct c'est confortable on prend des blindes moi ça me va très bien 6-9 je pense qu'il y a un open aussi top pair sur le Colossum à 20 balles avec Roi-Valet 3 dans le coup on va fold polissier on va sûrement payer un tapis dans le Colossum c'est payé nice on élimine Rico on est big 80 BB total plus un bout de 30 balles on va payer 3 barrels avec Roi-Valet sur top pair encore 97 left les gars sur le 20 balles 55 qualifiés pour le D2 bon je vous montre pas j'ai posé la question au chat si vous avez préféré avoir les deux tables du 100 balles avec le 20 balles il est quand même beaucoup moins intéressant le D2 sera sympa si on run good paire de dame contre paire de 8 pour le 20 balles paire de dame qui tient un joueur en moins voici c'est comme une merguez je pense que je dois défendre sur un open cutoff cutoff bouton je dois quand je dis je dois j'imagine c'est que je pense que la théorie me dit de défendre je suis pas sûr d'avoir misé ici je peux miser avec le gutshot mais j'hésite en vrai je vais checker je pense que c'était pas si idiot faire folder des SA ici allez ça me tendrait qu'on soit devant mais c'est possible j'ai du mal à croire qu'il check 2 streets ici avec une main que je bats si on va faller tranquillement pour le moment j'ai plus d'action sur le colossus faire de 9 dommage qu'il y a lui derrière sur un open de lui où lui j'aurais bien chaud je sais pas je pense que le mieux c'est de c'est 3 bet size je pense que c'est pas un spot où il s'attend que je sois trop light ici et s'il tapie je paye casse n'a pas c'est cool 4 blindes c'est bête c'est dommage qu'on n'ait pas de vrais shortstacks ici salut Nanoub les tickets 125 tu peux les réutiliser pour les prochaines séries je crois qu'ils sont valables non mais c'est vrai que j'ai eu la chance de one shot le 125 du coup je suis calif direct j'ai utilisé qu'un des tickets et là je vais peut-être en gagner un autre si jamais ça passe ici c'est dur comme spot je trouve je pense que c'est un fold overhaul mais je sais pas s'il est si vivant que ça c'est pareil j'aimerais bien le run celui-là ah là là pour le bounty et tout c'est monstrueux je vais fold c'est vrai que c'est tentant je vais essayer de pas déjouer t'as rien d'envie à Calamus restez correct les fréaux non restons sérieux sur la chaîne s'il vous plaît c'est gentil mais bon là c'est des galaxies des cartes Davidi n'a qu'à bien se tenir si je le recroise à Bratislava les gars je lui repasse un petit bluff là j'ai beaucoup d'estime pour Davidi j'ai l'impression que c'est un des joueurs les plus complets du circuit entre la technique l'analyse la lecture des adversaires Pauline ici ça saute chez Jokez allez on est 9 left on passe un palier les gars ah non ? ouais si ça va être un open du coup on prend 1100 plus les bounty pour l'instant on a 2000 de gain oh il y a eu un autre qui est sauté ok on est à une place de l'ATF les gars et donc à une place de vous offrir 5 tickets dans le chat les gars ici je vais c-bet je suis pas obligé je pense que je peux check back bonsoir ReveDevil et salut à ceux qui nous rejoignent encore une fois les gars je suis vraiment désolé si j'ai eu des messages dans le chat auquel j'ai pas répondu ici je pense que c'est une bonne carte pour moi pour barrel sur sa range de ici je barrel ici je barrel cher sur sa range de big blind j'ai beaucoup de de cartes qui m'arrangent j'ai envie de jouer mon drôme jusqu'au bout avec un peu de pression c'est du main par main maintenant ok nice putain dommage la river était magnifique mais je suis content on n'attend pas les river pour gagner les gars on prend les coups qu'on touche ou qu'on touche pas c'est cool j'aime bien quand ça se passe comme ça évidemment beaucoup de réussites hier c'était l'exact opposé de ça mon run sur les series ça va défendre du coup je savoure d'autant plus aujourd'hui et je prends un kiff absolu les gars allez la teff elle est passé oh tapis ici je vais call je crois que je peux pas faire autre chose il a pas dû être payé je pense oh dommage j'ai cru que c'était un 4 pendant une seconde mon rêve était devenu virilité ah là si je déstackais lui c'était je peux pas le déstacker on a un peu de chaudin du coup et le 9 est pas si mal ah non la question c'est comment tu value ça j'ai l'impression qu'à bet small c'est pas mal on est battu par valet 10 dommage on était sûrement devant même avec le 5 ça va avoir besoin de toucher oui je rappelle du coup si on va en tf les gars il y aura 5 tickets à gagner de 10 balles dans le chat je vous donnerai un mot à taper je vous donnerai un mot à taper dans le chat et je ferai un tirage au sort avec tout ça As 9 ça va être open c'est un peu chiant d'avoir le 20 à côté en vrai je pense qu'il va durer encore un peu on est à on est à 35 left du d2 c'est possible qu'il dure toute la taille toute la taille essentiellement en fonction de où je suis éliminé peut-être même avant la taille si je suis éliminé avant ah ici c'est chaud il y a plusieurs fois qu'il me met des mal de crâne lui le spot est tellement bon pour lui en fait oui on aurait une meilleure opportunité c'est vrai qu'il me le refait pas là là c'était nice ça aborde où je vais c-bet ici c'est pas confortable je pense que je vais c-bet 50% on est trop fort ici par rapport à sa range payer une fois donc ben sur le 6 je pense que c'est classique ici je vais payer il y a visé river le 8 j'aime pas et là dessus je vais évidemment fold je pense même ici c'est qu'il y a tous ces 7 et 5 ces 7 et 10 qui sont passés je pense pas qu'il ferait ça avec 7 et 8 il y a pas mal de combos qui va qui va float flop et donc qui vont qui vont trouver quelque chose à la river je vais juste give hop dommage qui est as roi 11 blind ici là les 3 là ils sont si je vais fold il y a tapis ça serait énorme qu'ils s'affrontent allez waouh quel setup dommage on est pas en TF mais waouh quel setup à ce moment là du tournoi c'est horrible pour lui bon c'est horrible c'est le jeu mais dur dur du genre ici j'ai l'impression que j'ai un avantage de range ici quand je limp à tort ou à raison j'ai l'impression qu'il aurait ISO avec son avantage de stack une bonne partie de sa range forte et j'ai l'impression qu'ici par exemple j'ai des as j'ai plein de mains que j'ai check je limp en trap ici je vais bet je pense qu'il y a un peu d'ICM ici pour lui parce que lui il a 6 blindes donc ici il a encore un peu plus de pression que tout à l'heure c'est pas assez cool on gratte quelques blindes 30 left du D2 sur le Vendal de côté salut Coco salut to Wans je te découvre aujourd'hui on espère que tu passes un bon moment au poulet merci pour le coucou ah je l'ai vu le coup Kitai vs Luno il était incroyable il était incroyable je sais plus c'était à quel occasion qu'il s'était affronté c'était pas sur les les parties de cash game que faisait Winamax comment ça s'appelait ça je crois que je vois lequel tu parles c'est gros bluff de Luno et call de Kitai de ouf je crois que je le vois le coup genre Luno qui bluffe open-ended plus flush draw non merci Picaret c'est gentil les gars mais c'est incroyable le nombre de goûts de vape ici merci beaucoup les frérots toujours 5 blindes ici je vais défendre as3 je suis pas sûr que je suis obligé de défendre ici contre contre Sandra il s'est bête pipiouli t'es infernal frère mais maintenant quel champion fatigue frère bon le 3 change pas grand chose je pense à part que je bats maintenant as10 as-dam as-valet tout ça c'est bien avec les quelques lipos de barrel d'ailleurs en value je pense as-dam je vais payer ici je pense qu'ici que j'ai beaucoup de float je pense qu'il a plein de mains qui de barrel je sais pas je connais pas non plus je joue à 100% mais dans dans le niveau que j'estime j'imagine qu'il a plein de mains que je de barrel de barrel pardon avec lesquelles je suis je suis devant et on va passer en TF les gars on va passer en TF magnifique la première TF sur les Winamax Series incroyable 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 les bros allez bon c'est déjà un beau price pool je vais changer le déjà un très très bon price pool les frérots allez ici je pense que c'est pas mal allez on a encore 40 blindes sur le sur le 20 balles à côté bon là les paliers sont importants en vrai le 20 balles les gars ils me cassent tellement les couilles c'est bon c'est un bout des deux je galère de le qualifier depuis 4 jours si je peux le passer sans ce serait ouf par contre si je le passe pas je vais leur remire dessus thanks IG trop sympa quelle ambiance à la table bon 29 blindes du coup bon y'a quand même Suri qui a 4 blindes ici on est après l'average je trouve qu'il peut je te suis de fou incroyable frère sur Youtube mec t'es 1000 fois meilleur que moi c'est gentil mon bro allez on va focus les gars c'est pas tout le jour que je fais NTF sur les séries clairement plus sur 1 100 balles ça vaut bien le coup de dead tous les 2 euros allez là ça va se chercher les bountards je suis plutôt bien placé à noter sur la table les gars le draw est pas dégueulasse j'ai quand même mis l'eau c'est papa waouh les 3 les 5 les 3 les as pardon ah et les satiens c'est pas la meilleure nouvelle pour nous mais bon sauf si on peut aller chercher le bounty salut Cédric encore désolé les gars si je rate des messages ceux que j'ai raté ça va être une défense roi 8 off et une défense fold j'ai envie de miser ici bon le juste est pas dégueu je vais battre quelques mains ici mais je vois pas d'intérêt de miser qu'est-ce qu'il mise ici c'est pas facile il peut y avoir des flush draws qu'il essaie de miser il peut y avoir des as 8 il peut aussi y avoir des value 8 je pense je pense que je dois call ah bien ouais je suis pas attrapé j'étais en train d'énoncer les mains mais en fait je voyais pas tant de mains qui value qui sont derrière moi je sais même pas si ils auraient value value 8 etc peut-être je me suis un peu le dalle sur ce coup je sais pas si le call est bon pas grave si on va fold d'ailleurs les gars j'ai pas dit mais pour le je vous fais gagner les tickets à la fin les frérots je vous fais gagner à la fin oh j'ai même vu ce qui s'est passé bon on gagne un palier magnifique je vous ferai gagner les tickets à la fin du stream parce que ça va me déconcentrer les gars de faire le tirage et tout on passe à 2000 balles plus les 1k de Bunchy ça fait 3000 balles sur la session on est dans le vert sur les Winamax series incroyable magnifique allez 6 left commence à être dans la queue de peloton il n'y a plus trop de pression ICM j'en avais un peu avec lui et Winamax la session exactement Guillaume c'est trop bien ça d'ailleurs j'ai le mon guide je vais le faire merci mon sac de nœuds un bon flop pour nous cette petite musique d'ascenseur personne ne commente la musique d'ascenseur derrière les gars ça vous met bien ou pas je vais vous régaler wow content de gagner avec son 5 et 2 lui c'est 4 petites blindes pour nous blindes augmentent dans 4 minutes allez 4 pas ouf je prends je prends 5 et 2 je ne vais pas limer ça et pour l'instant on enchaîne un peu les merguez je rappelle je ferai gagner 5 tickets 10 balles dès que je vais éliminer les frérots je vous laisserai une minute participer quelle que soit la position après s'il y a une grosse position il y aura peut-être plus que 5 tickets 10 balles je préfère pas le faire pendant le stream je l'ai déjà fait du coup ça déconcentre c'est vrai que je viens de voir un message dans le chat il y a un joli buntard à ma gauche mais je n'avais pas du tout fait gaffe énorme lui ça va être pas mal ça paire de 2 c'est un spot que j'avais run mais je crois que c'est sur les blindes ici je ne vais pas l'open c'est une erreur que j'avais faite sur une prise en TF il me semble qu'on l'avait run avec Flavien et c'était pas du tout ok et là je pense que et là je pense que de toute façon avec les 2 blindes c'était pas le meilleur peut-être qu'à 30 BB-10 je reviens et comme par hasard quand je suis sage ça tombe c'est pas grave c'est shuriken pas shuriken de toute façon il est illuminé je ne vais pas open pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir trop de spots j'attends mon heure ici je pense que c'est un spawn de défense en temps normal ici je commence à avoir un peu de pression ici avec lui je pense que c'est pas le V pour moi de jouer ce coup là hors de position contre le contre un équipe je vais pas défendre alors que c'est une main ici je vais shove si ça vient à moi on va pas à moi malheureusement j'hésite à défendre mais pareil je pense que j'aurais défendu sur un autre moment là je pense que c'est pas une bonne défense pour moi bon là tous les paliers maintenant c'est un cas les gars tous les paliers c'est un cas c'est dingue quand tu dis ça tous les paliers c'est un cas après Sandra si tu veux sauter n'hésite pas il y a tellement de fire pipi dans le chat si tu t'es t'inquiète j'ai pas oublié enzo tu vas voir l'info dans quelques minutes il y a un petit décalage entre le moment où j'ai parlé ou le temps à l'info j'ai pas oublié les tickets TF les frérents 5 tickets qui seront offerts à la fin je préfère juste les faire quand je suis éliminé je répète parce que vient d'arriver je préfère rester focus putain les gars j'ai complètement oublié j'étais AFK sur le 20 balles depuis 10 minutes j'avais complètement oublié j'espère que j'ai pas raté des dingues je vais voir listo je vous mets listo du coup j'avais ras dame quand même bon bref vous vous en foutez de ça est-ce qu'on peut revenir sur un truc normal s'il vous plaît allez je vous remets souris pour la petite perturbation je n'étais pas du tout concentré je l'avais oublié je l'avais oublié ce tournoi j'étais là je me prélassais je vivais ma vie paire de 7 ah ici c'est un bon spot pour moi je pense qu'il avait open j'aurais shove ici allez s'il te plaît dommage c'est moins bien après je pense que j'ai un gros avantage de range ici je suis pas obligé de c-bet je pense que ça va aussi de delay c-bet ça va représenter aussi de la force de temps en temps ok intéressant écoute bien rej as-valet bon là ça sera dur de sortir si on me fait tapis allez ça va être une main importante celle-là les gars allez elle est importante celle-là je sens qu'elle va être importante j'ai pris un as-valet contre as-das tout à l'heure allez un valet ah quel set-up allez c'est pas 6 blindes on est encore là les frérots dommage je suis au ligne sur le 20 balles avec as-damoff 37 blindes je raconte pas le coup j'essaie de focaliser ici 6 blindes les blindes augmentent dans 8 minutes as-valet je touche la dame ça gagne magnifique je prends un petit bounty 30 balles au passage on est plus que 20 avant le di2 sur le je remonte à 55 blindes as-9 je pense que j'y suis les frérots j'ai aucune pression ICM ici je vais être payé assez facilement ici je pense je vais être devant oh un as je suis désolé frérot je suis désolé Harry c'est le jeu mon bro mais je suis tellement content de le passer celui-là je pense qu'il est normal magnifique je suis désolé pour Harry en plus qu'il était grave sympa dommage le Roi-Roi on survit les frérots c'est magnifique incroyable incroyable on le prend ça rattrape un peu la non-luck du As-Valet contre Assas setup je pense que c'était un setup sur un fold sourire Harry du coup frérot allez c'est un signe sale frérot on est en place on est en place on ne me sent pas particulièrement en train de déjouer ni trop stress ni trop je kiffe de ouf là c'est vraiment une sensation qui est incroyable j'imagine même pas en live de vivre des TF en live ça devait être ça devait être quelque chose aussi allez on a remis vraiment bien ce coup les gars ça remit vraiment vraiment bien un blind c'est huge ok on va fold ici il est une heure et demie les gars on est 718 sur le stream les frérots c'est incroyable merci beaucoup pour tout le soutien il y a énormément de messages dans le chat qui sont hyper sympas hyper encourageants en vrai ça donne de la force les gars de ouf de ouf de ouf bonsoir chauve qui peut je découvre ton stream à l'instant merci de nous partager ta session ta bonne humeur quel message de fou frère c'est adorable tout fait tant mieux si vous passez un bon moment les gars pour ceux qui passent un bon moment je suis content de passer un palier je suis content de passer un palier mais c'est vrai que je représente quelqu'un d'autre et maintenant je suis vraiment le dernier de la classe là je ne vous penne pas chauve ici je vais avoir peu d'open chauve je vais avoir zéro open chauve ici à 19 blindes ici je vais check back je m'en arrive mais en tout cas nous on passe un palier et on va prendre 3k maintenant plus 1k bunchi à peu près c'est déjà énorme avec top 5 tous des stacks à peu près similaires parmi nous ce qui est un peu au dessus et Sandra j'ai oublié l'autre table mais personne ne peut m'en vouloir je vais check back je vais check encore ici je vais ramener mon roi à l'abattage je pense qu'il peut être good assez souvent dommage je explique mais c'est déjà bien que perdre il aurait pu être un peu plus agro je pense je vais sauter Sandra j'ai l'air des problèmes frérot il dépend de quoi ressemble je pense que Sandra il a 2 bullish et un gros chibou ne t'inquiète pas ici je vais défendre c'est un flop qui est très très intéressant les frérots ça m'aborde à ce que je m'attends qu'il c'est bête souvent maintenant je ne suis pas sûr qu'il n'ait que des premium ici et j'ai envie de prendre ma chance ici je vais le relancer j'ai backdoor carreau j'ai double gutshot j'ai aucune showdown avec mon set ça me va très très bien de prendre le coup avant je m'attends assez peu à me faire 4 bet all in par exemple ici je pense que je représente beaucoup beaucoup de force parfait ça gagne on ne touchait pas en plus c'est d'autant plus le plaisir je vais entendre ce petit coup qui était important pour moi je vais fold ici 8 et 5 je vais en mettre un peu de zik les gars c'est trop sérieux c'est la même playlist qui a tourné 10 fois pendant la soirée les gars pendant les 8h de stream allez let's go il y a toujours ce putain de 20 balles à côté à 15 left du D2 en vrai je serais content de le passer au D2 je serais très très content c'est dommage j'aurais bien chauve ici ça aurait pu être une opportunité de chauve sur l'open du minot je pense ah le flop était fou As-3 je vais open je suis pas sûr que ce soit des spots d'open si évidents ici pareil là c'est là que je vois que j'ai un manque de bagage technique il y a trop de coups je suis un peu à l'impro ici c'est pareil je pense que c'est un bon spot de 4 bet chauve il y a 9 blindes au milieu si je fold c'est quasiment la moitié de mon stack je sais que ça peut paraître plus oui les gars mais j'ai envie de le prendre ici sans regret je pense que c'est un bon spot avec beaucoup d'argent mort allez au pire je suis à 25% allez un as désolé bon j'ai tenté les frerots j'ai tenté je suis un peu déçu quand même mais je pense que c'était quand même un bon spot je vais faire la petite photo pour insta je vais faire gagner les tickets il faudra run tout ça les frérots il faudra run tout ça allez cette photo en insta je suis un peu dégue je vais finir sur le 20 balles parce que tu vas le rester en stream pendant que je vais faire gagner les tickets dommage du coup youtube je vous fais des bisous j'espère que vous aurez kiffé quand même la petite session j'aurais aimé vous proposer mieux mais ça reste ma meilleure performance sur les séries c'est pas loin d'un petit WS ça va être propre ciao youtube je vous dis à très tourner une nouvelle vidéo j'espère qu'il y aura encore un run sur les séries il reste quelques jours à farm donc on verra ça les frérots des bisous sur youtube à très tourner une nouvelle vidéo